Co-traitance ou sous-traitance des études Lorsque le maître d'ouvrage confie des études à un prestataire ou à un groupement de prestataires, il ne différencie pas dans les contrats une répartition des missions et des conditions d'exécution au sein du groupement ou avec des sous-traitants. Convention de co-traitance des études Clause administrative Nature du groupement, conjoint ou solidaire et sa durée Rôle du mandataire, qui est le coordonnateur du groupement Définition de ce qui est expressément mandaté Dans ce cas, il agit au nom et pour le compte de la personne qui le mandate pour le distinguer de ce qui relève du rôle de représentation du mandataire Par exemple, le mandat peut porter sur la signature au compte bancaire commun Rôle de chaque co-traitant doit être indiqué dans les clauses administratives Tout ça, c'est pour les marchés d'études, bien sûr Clause technique Répartition des tâches En cas de groupement conjoint, la répartition devrait apparaître dans le marché principal Mais avec des adaptations négociées entre partenaires sont toujours possibles Calendrier détaillé Définissant l'intervention de chacun pour respecter les délais globaux du marché principal Circulation des documents entre partenaires Qui peut faire l'objet d'un organigramme de principe Clause financière Prix du marché Ces conditions de détermination et de répartition peuvent être différentes Notamment s'il n'y a pas similitude de description de la prestation avec le marché principal Dépenses communes Modalités de paiement Surtout dans le cas d'un compte commun Incidence des éventuelles cessions de créances Incidence des sanctions Pénalités Il faut établir une règle de répartition entre co-traitants Responsabilité technique La cohérence doit exister entre les assurances et les responsabilités de chaque partenaire Répartition des responsabilités Pour le respect des clauses d'incitation Coût prévisionnel Respect du programme Délai de certaines phases ou de production de documents Clause diverse Condition d'arbitrage Clause de respect de la propriété intellectuelle Cas de défaillance Si il y a un bureau d'études qui fait faillite, comment ça se passe ? Le titulaire reste seul responsable vis-à-vis de son donneur d'ordre Donc du maître d'ouvrage Quand il confie partiellement le contenu de son contrat pour le faire exécuter par un autre prestataire intellectuel Ce dernier est un sous-traitant au sens de la loi Il sera établi un acte spécial en marché public ou un avenant de sous-traitance en marché privé Ainsi qu'un contrat de sous-traitance qui comprendra les clauses suivantes Clause administrative Partie contractante Personne responsable du suivi Formation du contrat Pièce contractuelle Modification au cours d'études Organisation des relations Constitution des dossiers Réunion Compte rendu, etc. Clause technique Clause adaptée à chaque technique La sous-traitance peut concerner l'ensemble d'une prestation du marché principal Études de béton armé Coordination, etc. Ou simplement une partie avec d'éventuelles adaptations Conditions d'achèvement des études Clause financière Prix Indexation Avance Calcul des accomptes, etc. Ces conditions peuvent être différentes du marché principal Mais sont soumises à l'agrément du maître d'ouvrage Calcul des intérêts moratoires En cas de paiement indirect en marché public Pénalité en liaison avec les délais du marché principal Alors, en marché public, c'est le maître d'ouvrage qui paye directement les sous-traitants C'est pour ça qu'il y a l'éventualité d'intérêts moratoires Clause diverse Attestation d'assurance à fournir pour justifier de l'existence des contrats Respect de la propriété intellectuelle Conditions d'arbitrage Cas de résiliation En matière de maîtrise d'œuvre L'élaboration du permis de construire ne peut pas être sous-traitée Quant à la mission de coordination de sécurité santé Elle semble très difficile à sous-traiter pour des problèmes de responsabilité Et de moyens fournis au coordonnateur par le maître d'ouvrage Dans les deux cas, il convient de déroger dans le marché principal A l'article du CCAG, prestations intellectuelles, qui envisage expressément la sous-traitance des prestations intellectuelles